C'est la troisième rencontre du Campus Excellence Nucléaire en Ile-de-France. L'objet de la journée, c'est réunir les différents acteurs qui composent ce campus, à la fois les industriels de la filière nucléaire, les universitaires, les écoles, tout cet écosystème qui fait vivre ce campus et qui a pour objectif de travailler ensemble sur les enjeux de la filière nucléaire. Le déroulé de la journée, du coup, très simple, un temps où différents représentants des métiers vont exprimer leurs besoins de manière très concrète et un temps de la formation, ce que l'on est en train de faire bouger comme ligne en Ile-de-France, suivi par des visites, donc à la fois sur les installations pédagogiques du Campus EDF Saclay, avec notamment un simulateur de salle de commande de centrale, une visite à l'INSTN, une visite à l'IGC Lab et une visite à la MIS. Donc quatre propositions pour voir des lieux importants de la pédagogie pour le nucléaire. Cette journée est très riche en rencontres, tout ce même monde qui travaille finalement ensemble, au même objectif qui est de former nos jeunes pour pouvoir ensuite les recruter dans le cadre de la filière nucléaire. Le nucléaire, en fait, ça donne des perspectives par rapport à des projets professionnels sur du long terme. C'est une activité qui est tellement en effervescence aujourd'hui qu'il est important d'avoir un rôle à jouer, de pouvoir sensibiliser à la fois les nouvelles générations à aller vers cette filière-là, qui, en termes d'employabilité, pour eux, ça sera une chance énorme pour leur parcours professionnel. Et pour ceux qui veulent continuer dans la filière, il y aura de quoi faire avec une projection sur plusieurs dizaines d'années. L'action qui est menée cette année auprès d'élèves de BTS ATI, à 600 textiles d'ageneurs, c'est une coloration nucléaire, afin que nos étudiants puissent aborder les nouveautés, les complexités, les enjeux de la filière nucléaire dans leur formation et en France. Au fil des mois et des années, on a vu se rapprocher tous ces mondes-là et produire des actions concrètes. Et je trouve que c'est vraiment une super belle dynamique. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada